bonjour à tous et bienvenue moi c'est lauriane alias le demoiselle sur instagram et sur ravelry également on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente installez vous bien prenez une boisson prenez votre tricot je vais parler pendant un certain moment et juste parler sans vous montrer de tricot oui c'est tout à fait possible je vous retrouve façon vous avez vu dans le titre pour une faq donc une foire aux questions je vous ai posé sur instagram je vous avais mis un petit une petite boîte à questions pour voilà en vous disant bien que c'était pour faire une vidéo faq vous avez été nombreuses à me poser pas mal de questions dessus je vous en remercie plein de questions super intéressantes et donc je vais cette vidéo se fasse à se diviser en trois catégories donc la première partie ça va être présentation parce que de moi voilà présentation de moi ensuite une catégorie organisation sur comment je m'organise qu'est ce que j'ai mis dedans sur mon temps de tricot sûrement voilà de l'organisation autour du tricot et la dernière partie tout ce qui est autre ça a toujours en rapport avec le tricot mais ça rentrait pas dans les deux autres catégories voilà donc c'est parti on y va je n'ai pas mis le nom alors j'ai noté toutes mes petites toutes vos questions sur ce joli petit carnet de l'écho solidaire que j'avais eu dans la box de noël de l'année 2020 mais dedans je n'ai pas mis vos pseudos donc vous vous reconnaîtrez puis il y a des fois il y a des mêmes questions qui sont revenus plusieurs fois donc voilà mais je n'ai pas toujours mis les pseudos il y a des questions moi ça me fait tit je me dis ah je sais qui est ce que qui est ce qui les a posées mais voilà je vais pas vous citer tous et veuillez m'en excuser la première question était comment vas-tu alors au moment où le petit au moment où on pouvait poser la question vous saviez pas encore mais j'étais malade j'étais malade et j'ai été très malade j'ai été cloué au lit pendant un petit moment mais là aujourd'hui ça va beaucoup mieux merci quel âge as-tu alors j'ai 32 ans si je me trompe pas voilà j'ai 32 ans je suis née le 24 mars 89 voilà donc dans quelques mois j'en aurai 33 que fais tu dans la vie donc alors ça ça on voit que c'est quelqu'un qui me suit que sur instagram parce que ceux qui me suivent sur youtube le savent je suis donc assistante maternelle en fonction des pays ça a plusieurs noms différents donc je suis nounou je garde des enfants chez moi à mon domicile quelles études as-tu suivi et quel métier as-tu exercé donc avant d'être assistante maternelle donc moi j'ai un dut en génie biologie spécialisation agroalimentaire donc j'ai fait deux années de de laboratoire en fait en me spécialisant dans tout ce qui est touché à l'agroalimentaire après mon bac j'ai des j'ai un parcours un peu un peu particulier puisque donc j'ai 32 ans et mes garçons vont avoir donc ont actuellement 14 et 11 ans donc si vous faites le calcul mais je voulais pas en fait j'ai eu axel à 18 ans donc axel est né en janvier j'ai passé mon bac en haut mois de juin donc j'ai fait un bac s suite à ça j'ai enchaîné avec mes deux années de dut et à la fin de mon dut j'étais enceinte de noah et donc il est né l'année suivante et donc j'ai pas travaillé j'ai fait mon dut j'ai obtenu mon diplôme mais suite à ça je me suis occupé de mes deux loulous de mes deux loulous voilà donc axel et quand moi j'ai fini l'école axel est rentré à l'école on n'a jamais arrêté le cursus de l'école on a toujours vécu au rythme scolaire et aux vacances scolaires je n'ai jamais vécu une année sans qu'il y ait des vacances scolaires tout ça moi ça me fait rire quand j'y pense on a toujours voilà une fois que j'ai quitté l'école hop c'était axel qui était rentrée et ensuite j'ai passé pour d'agrément pour être assistante maternelle et donc maintenant ça va faire bientôt 11 ans que je suis agréée en tant qu'assistante maternelle et en gros je n'ai exercé aucun autre métier que celui-là quand comment avec qui as-tu à tricoter alors je n'ai pas de souvenirs mais je pense que ma mère avait dû essayer de m'apprendre à tricoter quand j'étais petite parce qu'elle était elle a tricoté énormément avant tricoter beaucoup avant donc je pense qu'elle a dû m'apprendre quand j'étais toute petite mais j'en ai pas de souvenirs et ensuite c'est avec l'arrivée de noah moi j'étais déjà sur instagram et je voyais déjà plein de gens faire beaucoup de bonnets au crochet et ça m'avait donné envie donc je me suis d'abord lancé dans le crochet avec crochet facile donc c'était un petit fascicule qu'on trouvait en maison de presse vous savez le genre de truc le premier numéro il a un euro le deuxième il a deux euros puis après ça augmente donc j'avais commencé au début crochet facile comme ça et en fait après ils ont sorti tricot facile et donc je me suis lancé avec ça pour apprendre à tricoter et donc ça ça date quand noah pas tout de suite quand pas tout de suite quand noah il est né un an après donc il y a dix ans à peu près que j'ai appris à tricoter on va passer on va passer maintenant à la partie organisation alors comment gères tu les lavages de tes pulls au quotidien tout ce qui va être mes pulls drops quasiment tout ce que j'ai tricoté en laine drops quasiment tous qui passent en machine à laver donc voilà ceux là je les passe en machine à laver il n'y a pas de souci après j'ai énormément de de pulls alors en fait tout ce qui va être pull avec de la laine teinte à la main des échevaux en fait qui proviennent de teinturières indépendantes même s'ils sont super wash je ne me risque pas de les mettre à la machine à laver alors je sais très bien qu'ils pourraient passer à la machine à laver il n'y a pas de souci j'ai déjà essayé j'ai mis des échantillons mais j'ai eu déjà le mauvais tour d'avoir un échantillon qui s'est détricoté à moitié dans ma machine à laver et je me suis dit si ça avait été mon pull j'aurais été bien triste c'était qu'un échantillon c'est sûr que le pull le fil n'était pas bien rentré mais ça m'a vacciné je me suis dit je ne me risquerais pas trop donc tout ce qui va être pull fait en échevaux de teinturières ou comme celui là c'est de la dererum natura elle n'est pas super wash donc elle ne passe pas en machine à laver je les lave à la main après je ne les lave pas à la main à chaque fois que je les porte je les porte plusieurs fois sans avoir à les laver bon forcément s'il y a des tâches c'est tout je les lave mais il faut savoir c'est que la laine ça respire et donc ça ne garde pas les odeurs et en fait moi quand je les ai portées et bien après je les accroche sur un cintre et je leur fais prendre l'air pour que justement ils s'ahèrent et qu'ils ne gardent pas toutes les mauvaises odeurs donc je ne les lave pas aussi régulièrement que des vêtements que j'achète dans le commerce je vais les porter plusieurs fois avant de les relaver et donc généralement il y a un grand lavage en début de saison donc j'ai des pulls que je vais ressortir que je commence à avoir assez de pulls pour me faire une garde-robe saisonnière donc quand ça arrive le début de la saison hop je les lave une première fois et durant voilà pendant 3-4 mois ils ne vont pas être lavés beaucoup ils ne vont être lavés que 2 ou 3 fois grand maximum et puis à la fin hop quand il faut les ranger c'est pareil je les relave une bonne fois et puis je les mets alors je ne les lave pas tous en même temps parce qu'il faut les laisser sécher à plat et c'est embêtant ça prend de la place c'est compliqué après ce que j'ai déjà fait par contre aussi c'est ceux qui sont quand même super wash je les fais passer à l'essorage à la machine ça aide beaucoup à éliminer quand même de l'eau et ça permet de gagner du temps ensuite sur le séchage et ça j'aime beaucoup dans ces cas là je les mets dans un filet dans la machine à laver pour éviter qu'ils soient trop secoués dans la machine dans le tambour combien de temps concentres-tu au tricot par semaine en moyenne ? et il y a une autre question hein Cécile quand arrêtes-tu de tricoter dors-tu la nuit vu la vitesse à laquelle tu réalises tes projets ? donc faut savoir que je suis une très grande dormeuse moi je dors en moyenne 8 à 9 heures par nuit et si j'ai pas ça je suis voilà c'est compliqué donc je me couche très tôt on est des gens qui se couchent très très tôt donc en fait tout dépend aussi déjà à l'heure où je vais me réveiller pour mon travail il y a des fois où il y a des semaines où je me lève à 4h30 du matin dans ces cas là à 20h30 je suis couchée et je tricote pas je tricote pas au lit en fait une fois que je suis couchée je suis couchée il y a jamais de tricot dans la chambre je lis un petit peu 5 minutes parce que en fait c'est ma seule capacité à tenir je lis 3 pages et pouf ça m'endort donc je dors et sinon en règle générale sinon à 21h30 je suis couchée donc voilà pas beaucoup je veux pas voilà à 21h30 vous êtes quasiment sûr que je tricote plus alors il y a des soirs où je vais tricoter plus parce qu'il y a quand même le week-end parfois on va se regarder un film ou autre mais c'est quand même assez rare alors on va dire qu'en moyenne je tricote une demi-heure le matin avant le premier enfant que j'accueille je me lève en étant que mon chéri on déjeune ensemble puis lui après il s'en va travailler et moi ça me laisse souvent une demi-heure de temps libre pour moi pendant ce temps là souvent les garçons ils se lèvent tout ça mais ils sont pas comme beaucoup de gens ils sont pas très d'humeur au matin donc ils déjeunent tranquillement dans leur coin et donc moi j'arrive à tricoter une demi-heure c'est aussi souvent quand par contre comme j'ai un petit qui parfois arrive très tôt le matin de toute façon il dort encore j'essaye de le faire dormir le plus longtemps possible donc voilà il dort et je profite de ce petit temps là chaque matin pour moi pour tricoter un petit peu et ensuite j'ai tricoté un petit peu l'après-midi également j'ai la chance en fait d'avoir beaucoup de mes après-midi libre voilà vers 14h 15h souvent j'ai assez souvent fini mes journées et donc ça me laisse une à deux heures l'après-midi pour tricoter voilà en fonction de ce que j'ai à faire ou autre voilà on n'a pas j'ai pas non plus toujours deux heures j'ai une à deux heures l'après-midi pour tricoter et je retricote un peu le soir donc entre 18h et 20h voilà c'est mon chéri qui fait à manger le soir donc pendant qu'il fait à manger je tricote quand on est à table je tricote un petit peu parce que je le dis tout le temps mes enfants sont longs à manger quoi qu'ils s'améliorent ces derniers temps c'est la meilleure ils ont des appétits d'ocre et c'est vrai que j'ai pas un plein dans ces derniers ces derniers jours ils ont envie de manger mais voilà souvent je tricote quand même un petit peu à table le temps du repas et puis je retricote un petit peu le soir avant d'aller se coucher donc je dirais en fait à peu près en journée je dois être entre deux heures et demie et trois heures de tricot par jour en semaine et le week-end un peu plus puisque comme c'est le week-end il y a plus de temps pour tricoter alors après j'avais plein de questions je les ai pas eues sous la boîte à questions je les avais eues en message un peu avant j'ai trouvé très intéressante alors je vous les remets aujourd'hui comment organises-tu tes futurs projets tricot ? j'ai plus ou moins un planning de ce que je vais faire déjà de toute façon les laines que j'ai dans mon stock dans mon stage comme on dit toutes les laines ont un projet défini donc forcément que en fait dans un cran de ma tête je sais que j'ai ça 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 et ça à faire je fonctionne beaucoup par saison donc les couleurs vives tout ça là elles vont être reléguées pour le printemps je les ferai pas maintenant là idéalement ce que j'ai en tête et ce que je me dis que je vais faire c'est là quand tout doucement je commence à penser à mes projets en mohair voilà tout ce qui va être fingering et mohair les pulls tout doux et tout chaud pour l'hiver c'est parfait donc c'est ce qui revient c'est ce que je mets dans ma tête en haut de ma liste c'est les projets en mohair donc globalement ouais je sais à peu près les projets que je vais faire dans les semaines et les mois à venir puisque je connais ma cadence de tricot je sais combien de temps je mets pour faire un projet donc oui je sais plus ou moins ah bah ce mois là je vais faire ci là par exemple je sais très bien ce que je vais tricoter au mois de décembre bah surtout que c'est spécifique à noël donc je sais très bien ce que je vais faire et derrière je peux vous le dire je sais que je dois faire mon with more sweater que je dois faire le silver leaf de long avec anna donc projet laine que j'ai depuis l'an dernier mais une fois l'hiver passé ben c'est tout et je l'ai pas tricoté il a attendu le cet hiver ci pour être fait et lui je sais que je veux le faire parce que je devais déjà le faire l'an dernier et je l'ai pas fait donc ces deux pulls là vous allez les retrouver début de l'année 2022 c'est sûr je vais les faire parce qu'ils sont en mohair et parce que j'ai la laine dans mon stock alors choisis-tu en fonction des vêtements ou accessoires dont tu as besoin ou seulement au coup de coeur alors si je faisais en fonction des vêtements ou accessoires j'aurais besoin je devrais arrêter immédiatement de tricoter des châles c'est pas possible c'est pas possible j'aime tellement tricoter des châles je vous le dis et redis j'adore tricoter des châles et on peut y mettre plein de couleurs on peut y mettre plein de textures ça a des formes fofolles moi j'adore les châles donc en fonction de ce dont j'ai besoin bah il faudrait que je m'arrête un petit peu encore quelques pulls pour le printemps et pour l'automne mais c'est vrai que j'en ai plus voilà j'en aurais pas forcément besoin donc on fait pas en fonction de ce dont j'ai besoin je fonctionne au coup de coeur ah bah ça revient avec oui ça revient à la question qu'est ce qui inspire tes projets et ben je vais et voilà comme tout le monde je suis sur instagram je suis des podcasts des vlogs je regarde les nouveaux projets qui sortent sur Ravelry et parfois je me dis oh ce modèle là j'aime bien et je le vois et souvent je le vois très rapidement dans une couleur et je sais dans quelle couleur je vais le faire mais voilà je vais je fonctionne au coup de coeur ça va être j'aime bien ce modèle là bah je vais le faire je le mets dans ma liste et puis je vais le faire bon depuis ma liste est beaucoup allongée et est ce que je ferais tout ça certainement pas parce que je pense qu'il y a aussi avec le il y a un effet de mode ou puis nos envies changent au fur et à mesure ou on va trouver peut-être un autre projet similaire et donc on fera pas celui là je pense qu'il y a des quelques j'ai quelques projets que je ne ferais pas finalement ça fait que de cette là j'ai arrêté d'acheter les patrons quand ils sortaient sauf si je me dis que je suis sûre de le faire mais c'est vrai que ça j'ai arrêté je ne veux plus trop euh comment dire euh j'ai perdu les mots je sais plus ce que je voulais dire oui j'achète plus les patrons quand ils sortent parce qu'au début je me dis oh j'aime bien il est beau je profite du code promo je l'ai acheté et au final non il y en a quand même beaucoup que j'ai pas tricoté parce que par manque de temps parce qu'il y a d'autres choses qui sont passées avant parce que mes goûts ont changé parce que j'ai compris ce qui m'allait ce qui m'allait pas ce que j'aimais ce que j'aimais pas finalement donc voilà ça j'ai arrêté maintenant j'achète le patron que quand je suis vraiment décidé à le faire donc c'est comme ça que je fonctionne pour choisir ce que je vais faire t'arrive-t-il de changer l'ordre que tu avais prévu de voir de ne pas faire du tout un de tes projets prévus bah voilà euh oui je peux changer les ordres parce que finalement bah la saison elle arrive à la fin et j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'un test est passé entre les deux et voilà et parce que mes goûts ont changé donc je ne fais pas du tout le projet on va pouvoir passer à la dernière section alors la première question je savais pas trop en fait j'ai pas trop préparé du tout bon j'ai pas préparé les questions hein voilà je me suis dit au naturel c'était ce qui avait le mieux donc mais je sais pas trop comment interpréter celle-là comment on se lance sans le syndrome de l'imposteur alors je vois que le syndrome de l'imposteur revient beaucoup bah pour celles qui se sentent pas légitimes par exemple de se lancer sur YouTube de faire leur podcast ou celles qui se sentent pas légitimes de se lancer dans le design tricot ou est-ce que dans le monde du tricot on a pu encore voir qu'ils n'osent pas lancer leur boutique parce que oui bah voilà le syndrome de l'imposteur bah je pense qu'il y a pas c'est pas évident il faut passer au-dessus il faut se lancer souvent ça coûte pas grand chose hein si vous avez envie de lancer le podcast bah vous prenez votre téléphone vous vous filmez vous créez votre chaîne YouTube tout est gratuit ça ça coûte rien ça voilà tenter il faut au moins tenter oser c'est très stressant au départ ça fait peur on sait pas trop comment s'y prendre mais tout le monde est passé par le premier épisode un petit peu compliqué ou par le premier épisode tourné 20 fois avant de décider de le lancer il faut y aller il faut y aller c'est sûr que c'est un peu compliqué on se dit toujours qu'on a pas sa place que c'est pas que d'autres font mieux que nous mais je pense que tout le monde peut trouver son public que ça soit aussi bien dans les podcasts que même dans les designs tricot moi il y a des designers que je préfère par rapport à d'autres parce que je me retrouve mieux dans un certain style de vêtements que dans un autre c'est pas pour autant que les autres ils font des choses que qui ne sont pas belles en fait c'est juste que ça ne me convient pas à moi voilà tout le monde peut tout le monde a sa place à travers un public il faut juste le trouver mais il faut essayer je pense que vaut mieux essayer et plutôt que de ne pas le faire et d'avoir des regrets voilà je savais pas trop comment répondre à cette question là c'est vrai que moi je l'avais vu le syndrome de l'imposteur c'est un peu compliqué mais en même temps je pense que quand on a ça c'est aussi qu'on se remet en question plus souvent et qu'on essaye de s'améliorer et qu'on essaye d'avancer voilà je trouve que dans un sens je pense que c'est pas si négatif que ça quand on l'a alors une marque de laine locale et une boutique de notre beau Nord Pas-de-Calais que tu recommanderais alors une marque de laine de la laine faite vraiment localement la première qui me vient c'est la laine de la Baie de Somme que j'ai déjà tricotée c'est une laine vraiment rustique et il y a la laine du Marc-en-Terre que j'ai jamais essayé encore mais ça c'est vraiment de la laine locale avec des moutons locaux et après par contre on a des teinturières locales donc on a teinture lurée, on a teinture à laine, une louvre dans les bois et yarneline aussi voilà qui sont 3-4 teinturières indépendantes de notre beau Nord Pas-de-Calais et une boutique je ne suis pas sponsorisée mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je suis vraiment contente maintenant d'avoir une boutique comme ça pas très loin de la maison c'est une tasse de fil et d'aiguilles qui se trouve à Saint-Martin-Boulogne donc sur la côte d'Opale et d'ailleurs si tu passes par là Justine je te fais des bisous alors est-ce qu'il t'arrive de tricoter pour tes enfants si oui ? quel type d'article ? alors quand ils étaient petits je leur ai tricoté gilets, pulls, bonnets, écharpes la totale maintenant je ne leur tricote que des chaussettes à leur demande voilà à leur demande chaque hiver ils réclament une nouvelle paire de chaussettes et ils les mettent à la maison comme chaussons donc elles sont quand même menées parce que bon chaussons, chaussons d'intérieur et chaussons d'extérieur forcément ça ne me prend pas bien soin de ces affaires des adolescents, garçons donc voilà je leur fais chaque année des chaussettes parce qu'en plus ils grandissent trop vides donc voilà mais alors question suivante ah ça c'est compliqué quel est ton patron et ta laine préférée ? et ça revient aussi avec une autre question quel est ton coup de coeur patron et laine du moment ? bah ça c'est compliqué, c'est très très compliqué c'est compliqué j'ai pas vraiment de patron préféré j'ai aimé énormément des... les patrons j'ai aimé beaucoup de... j'y arrive pas j'ai aimé beaucoup de patrons que j'ai tricoté c'était clair je sais pas il y a beaucoup des patrons que j'ai tricoté j'ai aimé oh je sais pas c'est pas sûr que je dis les choses dans le bon ordre bref il y a... j'ai aimé beaucoup de patrons il y a plein de tricots que j'ai adoré tricoter globalement moi j'aime bien quand on s'ennuie pas donc j'aime bien quand il y a du... quand il y a un rythme quand il y a la texture donc je sais que j'avais beaucoup aimé le Leaf Me de By Night les jacquards j'aime beaucoup les jacquards j'ai adoré tricoter mon Pita j'ai adoré tricoter mon Humulus parce que c'était le premier et j'en étais fière j'ai adoré tricoter mon Quiet Star de Rory Locatelli donc voilà je... un patron juste un patron puis en plus je tricote rarement deux fois la même chose donc euh... donc non j'arriverai pas à trouver un patron que j'aime plus que d'autres ni non plus une designeuse plus que d'autres c'est... j'ai beaucoup de... j'aime bien... puis j'aime bien changer moi j'aime bien voilà revoir d'autres choses non j'aurais pas... j'arriverai pas à dire parce que j'aime bien faire la... j'aime bien faire la brioche j'aime bien le jacquard j'aime bien la dentelle donc ça serait dur de se limiter à un seul patron donc euh... pour les patrons j'ai pas de... j'ai pas vraiment de préférence et c'est pareil pour la laine si je pourrais vous dire que j'aime la laine teinte à la main c'est vraiment la laine que je préfère et euh... si vous me suivez depuis longtemps ici vous le savez moi je préfère les laines nuancées je préfère les laines avec des speckles j'aime bien quand il y a des variations de couleurs je... je suis pas quelqu'un à avoir un... un pull tout blanc, tout gris ou tout noir dans ma garde-robe moi faut qu'il y ait... faut qu'il y ait la texture faut qu'il y ait un peu de fantaisie donc euh... c'est pareil en laine j'aime beaucoup changer je commence à avoir vraiment mes... mes teinturières de prédilection voilà je... j'ai... au départ quand on commence à tricoter qu'on commence les teintures euh... qu'on commence à découvrir les teinturières euh... les teinturiers indépendants on se... on a envie d'un peu d'essayer un peu chez tout le monde mais je pense qu'après on finit quand même par avoir ses préférences et puis euh... aller toujours vers les mêmes endroits alors pareil je dis pas que je vais aller juste chez une teinturière j'aime quand même plusieurs teinturières parce qu'elles ont toutes euh... leurs petites touches mais là comme ça c'est vrai que j'aurais pas euh... je sais pas une laine euh... coup de coeur et euh... même là pour euh... dernièrement euh... je sais même plus ce que j'ai tricoté dernièrement en plus si là je voudrais que je pourrais vous dire j'ai tricoté... je tricote mon rose cardigan j'adore la laine elle est d'une douceur incroyable les couleurs j'en suis complètement fan mais euh... et donc c'est de la pelote vagabonde donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait mais c'est pas pour autant que j'aime pas toutes les autres laines que j'ai tricotées donc j'ai vraiment pas de préférences j'arriverai pas à me dire euh... j'ai une teinturière euh... préférée non j'en aime beaucoup j'en aime plusieurs euh... voilà par contre s'il y a une laine vers laquelle je me tourne facilement c'est que je me tourne facilement vers du merino euh... euh... super wash parce que voilà c'est classique c'est simple et on sait euh... à quoi s'attendre avec ça et je préfère la finguring c'est ce que je tricote le plus portes-tu encore les premiers tricots que tu as fait ? alors les tout premiers tricots que j'ai fait non je les porte plus euh... parce que c'était pas dans des jolies laines c'était... ça a mal vieilli c'était pas... puis finalement c'est pas forcément des modèles qui me plaisaient j'avais cherché beaucoup de euh... j'avais fait des modèles qui soit qui m'allaient pas euh... j'ai fait des modèles après j'avais cherché gratuitement sur Ravelry et finalement j'aimais pas trop donc euh... je les ai plus à l'heure actuelle et le plus vieux tricot que j'ai que je porte encore si je me trompe pas c'est mon Morning in Andelberg de Nadia Crétin-les-Chênes et mon Grand Large de Lily comme tout ceux-là ils doivent bien avoir maintenant 4-5 ans 5-6 ans même ils commencent à... ils commencent à dater ceux-là et euh... je les porte encore voilà mais les... ceux qui datent d'avant euh... j'avais... je tricotais beaucoup plus pour les enfants façon au départ que pour moi et donc mes tout tout premiers tricots je les ai plus quelle série regardes-tu quand tu tricotes ? alors quand je tricote je regarde surtout des podcasts tricots euh... sinon voilà on se regarde des films en famille donc soit ça va être un... les garçons ils sont très euh... tout ce qui va être euh... les super-héros là les... j'ai perdu le nom... dites comme moi... tout ce qui est Avengers ils adorent tout ça et mon homme il est très euh... science-fiction donc c'est ça surtout que je regarde quand je tricote avant je regardais beaucoup de séries mais j'ai arrêté parce que j'aime moins euh... je suis trop sympathique pour les séries alors ça me... ça m'apportait plus de tristesse que de joie donc euh... j'ai arrêté de regarder parce qu'avant j'avais regardé la case à des papels euh... j'avais suivi à Outlander mais en fait au final je remarque euh... euh... que tout ce qui peut euh... tout ce qui va avoir trop de violence maintenant j'y arrive plus j'ai beaucoup de mal et euh... toutes les histoires d'amour qui ne fonctionnent pas bien j'ai beaucoup de mal aussi ça me rend très triste alors j'ai abandonné de regarder euh... ensuite alors quel budget consacres-tu à l'achat des laines par mois et par an ? donc ça c'est une question qui est revenue beaucoup j'ai pas un... je consacre pas un budget pour la laine je pourrais pas vous dire bah tous les mois je prévois tant non euh... par exemple là donc on est au mois de novembre et j'ai prévu de pas acheter de laine du tout euh... voilà ça va être les fêtes de noël tout ça mais... il y a d'autres achats à faire et puis euh... j'ai assez à faire dans mon stock pour pas acheter de la laine j'aimerais quand même un peu tricoter ce que j'ai ça serait pas mal donc je me prévois toujours par exemple si euh... j'ai l'occasion de voir une teinturière indépendante si je peux la voir en vrai donc comme c'est arrivé avec Catherine de laine de mout pendant mes vacances où j'ai été aux portes ouvertes de Nathalie donc de By Night et il y avait Trellis aussi ou là plus récemment teinture lurée donc Audrey que j'ai pu voir dans la mercerie une tasse de fil et d'aiguilles dans ces cas là je prévois toujours à peu près 100 à 150 euros pour acheter de la laine parce que bah c'est l'occasion de la voir en vrai de pouvoir toucher de voir les couleurs en vrai c'est quand même mieux que de voir sur internet donc voilà dans ces moments là c'est un peu c'est voilà c'est un peu la fourchette que je me permets dans ces moments là quand je vais à un festival euh... bah on double facilement cette fourchette là parce que bah il y a beaucoup plus de monde tout ça bon après voilà moi je... avant les que... avant la crise sanitaire euh... je ne faisais que le fil de la manche donc c'était voilà une fois par an mais dans ces cas là j'avais quasiment mon stock pour l'année voilà c'était euh... au moins c'était fait et j'achetais plus... j'achetais pas énormément à côté donc euh... là il faut dire que j'ai quand même cumulé pas mal de laine puisque j'ai pas j'en ai acheté plus que je l'ai vite tricoté donc après voilà si j'ai besoin de la laine bah je m'achète de la laine après tout dépend de mon budget si je peux me permettre d'acheter chez une teinturière bah 3 échevaux à 22, 23, 25 euros je le fais si je peux pas bah je me tourne chez Drops voilà c'est vraiment mon alternative c'est soit chez les teinturiers euh... indépendant soit je vais chez Drops parce que bah y'a pas à dire Drops au niveau du prix c'est complètement rentable complètement abordable donc euh... voilà c'est... mais j'ai pas de fourchette à vous dire là dans l'idéal c'est vrai que j'ai pas besoin de m'acheter de la laine et euh... je vais essayer d'avancer avec ce que j'ai ça serait pas mal après voilà s'il y a un patron vraiment aussi euh... il y a vraiment un patron je me dis ah bah j'ai la laine mais il faut le mohair bah je vais acheter le mohair mais c'est vrai que j'ai pas de de budget alors as tu as une astuce pour rendre lisse de la laine détricotée ? alors moi je l'ai jamais testé mais j'ai toujours entendu dire euh... c'était de remplir une bouteille en verre d'eau chaude que vous faites chauffer dans une bouloir vous le mettez dans votre bouteille et puis vous venez entourer votre laine autour de la bouteille et en fait la chaleur dégagée par l'eau dans la bouteille ça va relisser la laine donc ça c'est une astuce que j'ai entendue mais j'ai jamais testé sinon je sais qu'il y a beaucoup de gens qui relavent la laine pour la détendre alors moi j'ai déjà retricoté la laine j'ai détricoté et retricoté juste derrière mais c'était pas un projet qui était tricoté depuis longtemps par exemple sur mon rose cardigan j'ai fait tout un cadran j'ai tout détricoté et retricoté mais voilà c'est pas un projet que j'ai détricoté d'il y a un an deux ans ou trois ans donc j'ai jamais eu de soucis moi j'ai détricoté... ah si j'ai fait ma sock blank que ça datait d'un petit moment que je l'avais déjà donc ça devait déjà au moins faire un an qu'elle est détricotée je l'ai détricoté, tricoté ma chaussette comme ça et au lavage la laine s'est relissée sans soucis j'ai pas eu de problème qu'as-tu tricoté comme premier jacquard ? alors mon premier jacquard c'était un jacquard intersia donc c'était en aller-retour c'était une tête de raton laveur pour Noah et quand je le regarde franchement je l'avais bien fait il est bien réussi pour un premier jacquard je me surprends même et en fait ça avait pas été compliqué et je m'en étais bien sorti donc voilà mais après il n'y a pas ce système de croiser les fils puisqu'on fait des petites navettes de fils pour les zones où on doit tricoter donc on n'a pas à faire courir le fil derrière mais c'était mon premier jacquard tu n'as jamais testé un design perso, châle, pull, sinon ça te tenterait alors non ça ne me tente pas de designer j'ai fait une petite couverture de bébé pour me rendre compte que le modèle existait déjà après donc ça je crois que ça m'a vaccinée non ça ne me tente pas parce que j'aime déjà tellement j'ai déjà tellement, je trouve qu'il y a déjà tellement de modèles présents sur Ravelry que ça me suffit amplement en fait je ne me dis pas bah tiens j'aimerais bien avoir ça ou il me manque ça non j'ai pas du tout l'envie je me contente pour l'instant de tricoter ce que je peux acheter ce que je peux voir sur internet ça me convient très très bien comme ça et comme j'achète plus de vêtements dans le commerce on fait quasiment plus les boutiques de vêtements et je ne suis pas du tout la mode actuelle je peux pas me dire ah j'aime bien ce pull là puis essayer de le reproduire ou m'en inspirer non pas du tout donc je me contente juste de regarder ce que les autres designers sort et de me dire oh c'est trop beau et je vais tricoter ça donc non pour l'instant ça me tente vraiment pas du tout as-tu testé plusieurs types d'aiguilles mini circulaires ? alors oui j'en ai testé plusieurs j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le matériel mais je peux vous les remontrer un petit peu alors en mini aiguilles circulaires j'en ai tout plein de différentes donc j'ai commencé avec des hadis donc hop et j'ai celle-ci donc ce que j'aime pas trop avec les hadis c'est que le bout là il est fort rond et trop gros en fait donc c'est pas évident pour les piquer donc j'aime pas trop celles-là et puis elles sont trop petites celles-là ce sont des 23 cm 23 ou 25 cm et c'est pas assez... c'est trop petit j'avais acheté ça pour faire les manches mais ça me convenait pas trop donc ensuite j'ai également donc là le violet c'est une knit pro que j'utilise encore parce que c'est des 3 mm et c'est les seules que j'ai en 3 mm donc quand j'ai des cotes de manches à faire j'utilise celle-là et là ce sont des... le câble bleu c'est des ia ia je sais plus quelle taille alors les ia ia elles sont très pointues à l'inverse des hadis et elles sont trop pointues pour moi donc j'aime pas trop non plus ça me pique trop le doigt et donc hop celles que je préfère pour faire les manches ce sont les chias au goût donc ça ce sont des 30 cm vous voyez elles sont coudées ici j'aime beaucoup et ça moi c'est parfait pour faire mes manches donc je fais toutes mes manches avec ça sans soucis sauf que j'ai pas la taille 3 encore donc pour la taille 3 j'utilise mes knit pro mais comme ça arrive pas souvent il n'y a pas de... je pense pas que j'achèterais autre chose et ça ce sont celles que je préfère pour faire les chaussettes donc ce sont des hadis mais c'est des socks wonder lace et elles ont les pointes plus fines vous voyez alors déjà il y a une aiguille plus longue que l'autre et elle est fine elle est assez pointue pour piquer facilement les mailles sans les... sans que ça pique le doigt pas comme les yaïa qui piquent trop et j'ai enfin une dernière aiguille hop 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 parce que donc les hadis là ce sont des 2,5 et moi j'ai cherché des 2,25 et en 2,25 j'ai trouvé chez knit pro celle-ci pareil une grande une petite assez pointue pas autant que la hadis mais bon ça va ça fait ça fait bien le job et je les utilise pour faire donc les chaussettes en 2,25 tout dépend de ce que j'ai besoin si c'est en 2,25 ou en 2,5 je vais entre les deux mais voilà mes shaogu 30 cm c'est ce que je préfère pour faire les manches et les deux dernières que je viens de vous montrer c'est celles que je préfère pour faire les chaussettes tu as un super niveau de tricot mais y a-t-il des projets sur lesquels tu n'as pas encore osé te lancer ? merci merci d'abord oui il y a quand même des projets il y a deux choses que j'aimerais faire mais que je n'ai pas encore fait le premier ça serait de faire tout un pull full jacquard jusqu'à maintenant je me suis contentée de faire des yocs j'ai mon pull poncho winter wine que j'ai un yoc jusqu'au coude ça avait été un sacré morceau à faire mais j'aimerais vraiment j'aimerais quand même un jour me faire un pull entièrement en jacquard voilà du col jusqu'en bas du col jusqu'au bout des manches voilà tout faire en jacquard j'aimerais un pull comme ça et j'aimerais bien en faire un deuxième que je stiquerais donc stiquer ça veut dire quoi ? ça veut dire on coupe on vient couper dans son trait parce que voilà le jacquard en rond c'est plus facile alors c'est plus facile je vais pas dire ça parce que voilà si en soit c'est plus facile de faire du jacquard en rond que des mailles en droit c'est plus facile pour gérer sa tension après je sais qu'il y a des gens ils arrivent très bien faire du jacquard en aller-retour et que ça leur pose pas de problème du tout mais c'est vrai que le stick a été inventé pour qu'en fait on puisse faire le jacquard tout en rond puis il y a une zone qui est prévue un endroit et puis on vient couper donc il faut sécuriser soit avec une machine à coudre soit avec un crochet je ne l'ai encore jamais fait mais j'aimerais bien j'aimerais quand même un jour me dire que j'ai stiqué et essayer ça ce sont les deux grands projets donc d'abord faire un pull tout en jacquard et puis en faire un deuxième que je stiquerai vous vous rendez compte de faire tout un pull en jacquard et de le stiquer avec sa foire oh la la mais quelle idée mais je vous jure un jour je le ferai et je vous le filmerai avec une musique d'angoisse ça pourrait être pas mal mais voilà c'est quand même ça me fait peur mais un jour un jour pas cette année c'est sûr pour toi quelle est la laine la plus douce et résistante pour la laillette alors la plus douce je vous en ai parlé récemment sans qu'on teste c'est celle là la Rico Baby la Dream Deka Uni je ne suis pas sponsorisée mais franchement elle est bien elle est vraiment très très bien elle est d'une douceur alors la résistance je ne pourrais pas vous dire parce que sur le long terme je ne sais pas encore mais elle est d'une douceur incroyable voilà celle là je l'aime beaucoup après moi quand les garçons étaient petits je leur ai tricoté énormément de choses en film d'art en partner 6 et en partner 3 et demi ça a tenu dans le temps mais sans soucis mais c'est pas du tout aussi doux que ça ça c'est d'une douceur incroyable et je pense que comme c'est du synthétique il n'y a pas de raison que ça ne résiste pas mais celle là franchement je vous la recommande les yeux fermés elle est vraiment agréable à tricoter et enfin dernière question comment fais-tu ta couture sur un tricot ? alors la couture sur les tricots bah là j'ai envie de dire merci fil d'art parce que moi j'ai commencé avec des tricots à plat et donc j'ai appris mes coutures à faire mes coutures avec fil d'art j'ai pas trop de conseils parce que je suis pas non plus du tout une experte et puis en fonction de quels morceaux on vient coudre et où et c'est pas les mêmes coutures donc là franchement à part vous conseiller de chercher sur YouTube des vidéos d'aller peut-être voir sur fil d'art je sais pas s'ils partagent leurs conseils parce que moi en fait j'utilisais les magazines fil d'art et puis au départ il y avait quand même toujours des schémas avec les coutures et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé et c'est comme ça que maintenant j'ai pas trop de main je sais comment coudre mes tricots parce que moi j'ai commencé avec que des tricots à plat voilà faire des coutures invisibles sur le tricot tout ça là j'ai envie de dire quand même merci fil d'art voilà le seul conseil c'est d'aller voir sur YouTube on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo en attendant je vous souhaite une belle journée une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt Bye Sous-titres par Juanfrance